Bonjour et bienvenue à ce webinaire co-présenté par le Centre de collaboration national en santé environnementale et le Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé. Ce webinaire est intitulé « Éthique en santé publique, un cas en santé environnementale ». Et comme on est au mois de novembre, mois de la sensibilisation sur le radon, le cas dont on va traiter aujourd'hui est un cas qui porte sur le radon. Si vous éprouvez des problèmes techniques aujourd'hui durant ce webinaire, n'hésitez pas à écrire dans la boîte de conversation dans laquelle tout le monde se salue en ce moment et parle de la température. Notre collègue qui est avec nous ici, Mylène Maguire, va vous aider à régler les problèmes techniques. J'en profite pour vous dire que dans la séance d'aujourd'hui, on n'ouvrira pas les lignes téléphoniques pour votre participation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sollicitera pas votre participation dans le courant du webinaire. Le gros de la participation va se dérouler justement dans la boîte de conversation et on vous invite fortement à écrire des commentaires, poser des questions au fur et à mesure qu'on parle. On va prendre quelques pauses au courant du webinaire pour revenir sur les questions et les commentaires qui vont avoir été posés. Je vois que je ne parle peut-être pas assez fort, je vais m'efforcer de parler plus fort. J'en profite également pour dire que le webinaire est enregistré en ce moment et que ça inclut tout ce qui se déroule dans la boîte de messagerie. J'en profite aussi pour vous avertir que notre PowerPoint est assez long aujourd'hui, que son contenu est assez dense et qu'on devra donc passer relativement rapidement au travers. Mais n'ayez crainte, après le webinaire, vous recevrez un courriel dans lequel il y aura un lien vers le PowerPoint que vous pourrez télécharger, revoir et partager. Il y aura également un lien vers un enregistrement du webinaire. Il y aura aussi un lien vers une évaluation qu'on vous demanderait de remplir parce que ça nous permet, nous, de déterminer ce qu'on va faire par la suite pour être en mesure de bien répondre à vos besoins. Et il y aura aussi, pour ceux que ça intéresse, toutes les informations concernant les crédits de formation. Donc, vos présentateurs aujourd'hui, moi-même, Olivier Bellefleur du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Mon collègue, Michael Keeling, également du CCNPPS. Bonjour. Et on a la grande chance aujourd'hui d'avoir avec nous le Dr. Jean-Claude Desseaux, président du Comité intersectoriel québécois sur le radon et médecin conseil au CISSS des Laurentides. Bonjour. Je m'en profite pour déclarer très rapidement que personne n'a de conflits d'intérêts réels ou potentiels liés à la présentation d'aujourd'hui. Et très rapidement, pour vous dire que les deux centres qui se sont associés pour vous offrir ce webinaire aujourd'hui font partie d'un réseau de six centres en santé publique qui sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, lors de votre inscription, nous vous avons demandé de répondre à un bref sondage, quelques questions sur le radon, quelques questions sur l'éthique. On a pris l'ensemble de vos réponses, en fait, pour dresser un portrait un peu de votre connaissance sur le radon et sur l'éthique. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, on voit une belle distribution des réponses avec la plupart des gens assez familiers avec soit le radon, soit l'éthique, soit les deux, avec même des experts et des gens qui s'y connaissent un peu moins. Donc, on vous invite tous à contribuer aujourd'hui, que ce soit en posant des questions, en écrivant des commentaires ou même en répondant aux questions des autres à travers la boîte de dialogue. Donc, en fonction des réponses qu'on a eues, on a développé une proposition pour le webinaire d'aujourd'hui. Le docteur Dessault va vous présenter les principales caractéristiques du radon, les risques à la santé, les méthodes d'atténuation et le cadre réglementaire en vigueur. Mon collègue Mike et moi vous présenterons davantage des outils qui peuvent vous aider à discuter des enjeux éthiques et on l'appliquera, un outil spécifique, à un cas qu'on va vous présenter dans un instant qui concerne le radon. Donc, le cas, rapidement pour vous dire, c'est une proposition fictive pour alimenter la discussion essentiellement, mais aussi pour aider à assimiler l'information sur le radon en la réfléchissant dans un contexte concret et donner un prétexte, en fait, pour utiliser un outil éthique et essayer de faire avancer la discussion. L'objectif, ce n'est pas d'obtenir un consensus aujourd'hui sur ce qu'on devrait faire, mais plus de voir si c'est des outils qui pourraient être pertinents pour vous dans votre pratique. Puis, à la toute fin, on va partager tout un ensemble de ressources sur le radon et l'éthique en santé publique. Merci, Olivier. Nous allons commencer avec un problème pour mettre la table pour notre cas. Le radon est la deuxième cause du cancer du poumon au pays après le tabagisme et la première cause chez les non-trumeurs. Malgré cela, la population en général connaît peu de radon, les risques qu'ils représentent à la santé et les manières de s'en protéger. Le même point de moment, le scénario suivant. Votre gouvernement provincial a envoyé une lettre à tous les propriétaires et gestionnaires de galeries pour les sensibiliser à la problématique du radon et les inciter à effectuer des tests de radon dans les établissements. Les suivis six mois plus tard révèlent que très peu de galeries ont effectué des tests. Avec un tel problème, il faut prendre une décision sur quoi faire et comment décider. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent cadrer, motiver, influencer, informer et justifier nos décisions et nos actions. Notamment, nos valeurs. Mais il faut également noter d'autres. Le cadre légal, réglementaire, les standards professionnels, les normes institutionnelles, les directives, congressoires, etc. Nous allons mettre dans le focus aujourd'hui ce que deux ou trois de ces facteurs, soit les connaissances scientifiques et autres, l'analyse éthique et un peu le cadre légal réglementaire. En lisant ces facteurs qu'on a notés ici, je vous invite à utiliser la boîte de chat pour faire vos propres ajoutes à cette liste de facteurs. Voici une réponse. On a demandé à votre unité de santé publique de se prononcer sur un nouveau règlement qui rendrait obligatoire pour obtenir ou renouveler un permis de garderie, d'effectuer des tests de radon, d'afficher des résultats pour qu'ils soient publiquement visibles et d'effectuer des travaux d'atténuation si nécessaire et selon les délais prescrits par Santé Canada. Le règlement prévoit l'utilisation d'un pictogramme représentant un feu de signalisation, feu vert, jaune ou rouge, correspondant au résultat, pour sensibiliser le public, les parents et les travailleurs à la problématique du radon. Plusieurs gestionnaires et propriétaires de Garderie vous ont approché pour exprimer leur crainte, dont le fait que le règlement pourrait leur faire perdre des clients. Ils craignent également de devoir éventuellement fermer leurs établissements, ce qui pourrait avoir des impacts importants pour les enfants et les familles, en particulier dans les milieux moins favorisés. OK. Après un premier coup d'œil sur le problème et une solution proposée, qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, votre unité de santé publique devrait appuyer un tel règlement? Votez maintenant, s'il vous plaît. Lorsqu'on fait le vote, on révisitera cette question à la fin du webinaire et vous aurez une autre occasion de voter. OK. On a eu combien de votes? Une approche 20? 23 participants? Yeah. OK. La grande majorité de non et plusieurs peut-être. Plusieurs? Oh, c'est pareil entre non et peut-être. Très peu de oui. Trois oui. OK. Intéressant. On va garder ces résultats en tête et on va voir si ça change lors de notre discussion. Je vais maintenant céder la parole à Dr. Dessoe qui va nous parler de radon. Par la suite, nous reviendrons sur notre casse en adoptant un regard éthique. Bien, bonjour. Merci. Je remercie M. le Président et M. Kieling de donner cette haute opportunité de parler du radon. Alors, je vais commencer tout de suite. Le plan de la présentation, on va parler des caractéristiques du radon, des effets à la santé, comment le radon s'infiltre dans les bâtiments. Quelles sont aussi les actions que le fédéral et notre province ont mis de l'avant pour lutter contre le radon. Parler de comment mesurer le radon et aussi comment en atténuer les effets dans les bâtiments. Et enfin, parler rapidement d'un outil de communication. Alors, avant de parler de radon, on va parler de radioactivité. On est tous soumis à de la radioactivité. Dans cette tarte en brun, on a les sources artificielles de rayonnement. Les procédures médicales ont pris maintenant une très grande part dans les sources de radioactivité pour 40 % de toute la radioactivité qu'on reçoit actuellement. Et en vert, les sources naturelles de rayonnement. Puis, on voit que parmi les sources naturelles de radon, ça compte pour la moitié des sources naturelles de radon. Donc, c'est quelque chose de très important en termes de sources de radioactivité. Et c'est vraiment la moitié de toute la radioactivité naturelle reçue par l'ensemble de la population. Maintenant, les caractéristiques physiques du radon. Un gaz radioactif, il est présent partout sur la croûte terrestre. Son origine est naturelle. Il provient de l'uranium. L'uranium qui est un atome qu'on retrouve dans la roche qui a la propriété de ce désastre. C'est l'élément mère ou père de tous les éléments qui vont ensuite découler par des désintégrations successives. Alors, tout ça, c'est dans la roche. L'uranium 238 va se transformer en thorium, en d'autres éléments. Il va arriver enfin au radium qui reste une roche aussi. Et lui, sa particularité quand il se désintègre, c'est de former un gaz. C'est le radon qu'on retrouve dans l'air et qui va donner des problèmes de santé éventuellement. C'est lui qui va poser des problèmes. Et il est imperceptible par l'essence. C'est un autre des problèmes. On ne peut pas le reconnaître ni par sa couleur. Il n'a pas d'odeur, pas de goût. Il est inerte et ne réagit pas avec d'autres éléments chimiques. Et il peut s'infiltrer et s'accumuler dans des bâtiments jusqu'à obtenir, jusqu'à ce qu'on obtienne des fois des concentrations qui peuvent être préoccupantes. Le type de rayonnement qui est émis, c'est un rayonnement de particules alpha. Il a plusieurs particularités. D'abord, c'est un rayonnement qui est à haute énergie, donc qui peut faire des dégâts. Par contre, il a peu de pénétrance. Il ne traverse pas le papier, il ne traverse pas la peau non plus. C'est ce qui fait qu'il est dangereux parce qu'il est inhalé. Et c'est au niveau des cellules qui bordent les bronches et les poumons que réellement, il peut faire son activité et libérer son énergie pour éventuellement faire des transformations qui peuvent, avec le temps, mener à un cancer du poumon. La métrologie du radon, l'unité de mesure, c'est le becquerel. Becquerel par mètre cube, ça mesure l'activité volumique du radon. On dit qu'un becquerel par mètre cube, c'est une désintégration par seconde par mètre cube d'air. On a une ligne directrice au Canada qui est de 200 becquerel par mètre cube et on recommande de faire de l'atténuation du radon quand les concentrations dépassent cette ligne directrice. Aux USA, les unités sont différentes. On parle de picot-curie par litre et un picot-curie par litre revient à 37 becquerel par mètre cube. Alors, les effets sur la santé, en fait, il y a un seul effet qui est prouvé, c'est l'augmentation du risque de développer un cancer du poumon quand on est exposé au radon. C'est la première cause, on l'a dit tout à l'heure, de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La deuxième chez les fumeurs, il est impliqué dans environ 16% des cancers du poumon selon Santé Canada et au Québec, ça représente plus de 600 cas par année. Ça peut être entre 600 et 1 000 cas par année. On parle d'un modèle linéaire, sans seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro, finalement. Plus on est exposé, plus le risque augmente. Et ce qui est très important aussi, c'est l'association avec le tabac. Être exposé en même temps au tabac et au radon, ça a des effets qui sont plus importants que la somme des effets individuels de chacun des contaminants. C'est un effet qui est presque multiplicatif. Alors, le risque dépend, là, pour le cancer du poumon, de trois choses. La concentration du radon, plus on est exposé à des concentrations élevées, plus le risque est élevé. Ensuite, la durée d'exposition, il ne s'agit pas de secondes, de minutes ou de jours, mais c'est une exposition en termes d'années, même de décennies, pour augmenter de façon significative le risque du cancer du poumon. Il faut être exposé, donc, à de grandes concentrations pendant des décennies. Et enfin, ce qui est très important, le troisième facteur, c'est le tabagisme, on l'a dit. Il faut le répéter, ça augmente l'exposition, le risque de façon importante. Si on regarde maintenant le risque individuel d'une personne pendant une vie entière, si cette personne est exposée à des concentrations qu'on rencontre à l'extérieur, un non-fumeur aurait 1% de risque pendant sa vie entière de développer un cancer du poumon. Pour un fumeur, on passe déjà à 12% sans que le radon soit impliqué. Et quand on parle d'une exposition au niveau de la ligne directrice canadienne, 200 becquels par mètre cube, si quelqu'un est exposé de façon continue à la maison, encore une fois, on parle d'une exposition à la maison, un non-fumeur, on va doubler le risque à 2%, et pour un fumeur, 17%. On parle de pourcentage, 2%, ça ne semble pas beaucoup, mais pour un contaminant qui peut favoriser l'apparition d'un cancer, c'est énorme. Dans l'industrie, on parle de 1 sur 1 million qu'on ne veut pas dépasser comme facteur de risque quand on introduit un nouvel élément qui peut exposer la population. Donc, c'est énorme pour le radon quand on compare à d'autres contaminants. Maintenant, pour une exposition à 800 becquels par mètre cube, qui était l'ancienne ligne directrice canadienne, pour un fumeur, le risque monte à 5% et 30% pour un fumeur. Si on regarde maintenant le risque populationnel, pour une population, notre population, c'est au risque de développer un cancer du poumon, et on parle là de décès, en 2013, au Québec, on a pourront estimer qu'il y avait à peu près 6300 décès par cancer du poumon, et 90% des cancers, 85-90% sont causés par autre chose que le radon. La cigarette, bien entendu, c'est l'élément principal du risque de développer un cancer du poumon, mais on a quand même 10% de ces cancers, 10 à 16% des cancers qui sont associés au radon. Et parmi eux, on voit qu'il y a une forte association avec la cigarette. Si le petit élément peut apparaître, on a un petit problème, voilà. On voit donc que 90% des cancers du poumon associés au radon se retrouvent chez des fumeurs pour 60% et des anciens fumeurs pour 30%. On demande pas moins qu'on voit qu'il y a un 10% de cancers du poumon associés au radon qui se produisent chez des non-fumeurs. Et encore une fois, ça correspond à peu près à entre 600 et 1000 cas de décès par cancer du poumon par année. Quand on veut voir maintenant qui est exposé, il y a beaucoup de personnes qui sont exposées. Santé Canada, c'est une étude à grandeur du Canada sur 14 000 maisons. Et si on regarde le pourcentage de maisons qui sont exposées à plus de 200 bécal par mètre cube, on se rend compte qu'au Québec, on retrouve 10% des maisons à peu près qui sont exposées à plus de 200 bécal par mètre cube. Pour l'ensemble du Canada, c'est à peu près 7%. Maintenant, si on regarde les régions du Québec, si on vend ça par région, on voit que l'exposition dans les régions va de 4 à 25% d'exposition, donc 10% en moyenne. On voit en particulier, au niveau de Gaspé-Ville de la Madeleine, on a une exposition vraiment qui est importante sur les 174 participants à ces mesures. Un quart qui présente des niveaux qui sont plus élevés que 200 bécal par mètre cube de la ligne directrice canadienne. Comment le radon s'infile dans les bâtiments? Eh bien, toutes les habitations contiennent du radon. La question, c'est de savoir à quelle concentration. Là, l'importance de mesurer si on veut savoir si on est exposé de façon significative. À l'extérieur, le radon se dilue rapidement dans l'air ambiant et l'exposition est vraiment peu importante. Par contre, toutes les maisons ne sont pas étanches. Le radon peut entrer par les fissures dans le solage ou bien par les entrées de service et on le retrouve de façon plus importante dans les niveaux inférieurs. À l'extérieur, on a des niveaux qui correspondent à peu près à 10 ou 15 bécal par mètre cube. À l'intérieur, ça peut être 30 ou 40 bécal par mètre cube. Des fois, on peut avoir jusqu'à 2 000 bécal par mètre cube, mais même plus de façon exceptionnelle. On a trouvé au cas des concentrations, une concentration à 10 000 bécal par mètre cube. Donc, encore une fois, il faut retenir les niveaux les plus bas. C'est là qu'on va retrouver les concentrations les plus importantes. Si on regarde maintenant les actions fédérales, Santé Canada a beaucoup travaillé sur le radon. J'en retiens trois dans cette diapositive-là. D'abord, la révision et l'abaissement de la ligne directrice. En 2007, Santé Canada a baissé de 800 à 200 bécal par mètre cube sa recommandation d'effectuer des mesures de correction. Ensuite, la deuxième très importante, c'est d'avoir fait un programme de certification des entrepreneurs canadiens de façon à ce que les personnes qui veulent soit mesurer le radon, soit le corriger, peuvent s'adresser à des organismes qui sont certifiés, des compagnies qui sont certifiées pour le faire de façon adéquate. La troisième qui vient d'être faite maintenant, enfin, vient d'être faite, pardon, c'est assez récent, disons, le Code national du bâtiment 2010, qui stipule que quand on veut construire des maisons, on devrait les construire en tenant compte des infiltrations de radon et se protéger de façon adéquate au moment de la construction. Et ça, dans toute nouvelle construction, quel que soit le lieu où elle se trouve, que ce soit un secteur à risque ou un secteur non à risque d'émissions de radon. Alors, cette ligne directrice canadienne, c'est une recommandation, on ne parle pas de normes, donc il n'y a pas d'obligation de satisfaire cette recommandation, mais c'est une recommandation. Et la première, c'est de prendre des mesures correctives quand la concentration moyenne annuelle dépasse 200 Bq permettue dans les aires habitées de la maison. La deuxième recommandation, c'est plus les concentrations de radon sont élevées, plus il faut agir rapidement. On dit qu'en dessous de 200, il n'est pas absolument nécessaire de faire une action. Entre 200 et 600 Bq par mètre cube, Santé Canada recommande d'agir en moins de deux ans et en moins d'un an si la concentration dépasse 600 Bq par mètre cube. La troisième recommandation qui est importante aussi, c'est quand on veut faire des mesures, à partir du moment où on décide de faire des mesures correctives, il faudrait les faire pour réduire le radon au plus bas niveau qu'on puisse raisonnablement atteindre. Alors, le plus bas niveau, oui, pour divider le plus possible l'exposition puisqu'il n'y a pas de risque zéro, mais il faut être raisonnable parce qu'on ne peut pas obtenir le risque zéro sans entraîner des coûts qui peuvent être exagérés. Donc, le raisonnable est important également. Enfin, le quatrième élément de la ligne directrice, c'est celui qui parle des nouveaux bâtiments. Et maintenant, on a donc un code national du bâtiment qui va dans ce sens-là, même si malheureusement, le Québec n'a pas encore suivi ce code-là. Au niveau canadien, on recommande de construire les maisons en tenant compte des infiltrations de gaz souterrain de façon ubiquitaire partout, quel que soit le secteur. Alors, cette modification-là, donc, on demande de faire des mesures préventives de façon universelle. C'est très simple à faire et ça ne coûte pas cher. On peut facilement le faire quand on construit une maison pour un montant qui revient à 300 ou 500 dollars, ce qui est vraiment peu important dans le coût de construction d'une maison, alors que ça peut être beaucoup plus cher si on doit le faire une fois que la maison est construite. L'action provinciale maintenant, alors c'est surtout le ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'est doté d'un plan d'action intersectoriel pour informer, sensibiliser, mobiliser à la fois la population, mais aussi les partenaires des différents secteurs, de mettre en place en partie deux options qu'on juge les plus prometteuses, soit d'adopter les mesures préventives contre l'infiltration du radon dans les nouvelles constructions, et la deuxième, dépister le radon dans les lieux publics, comme les écoles, les garderies, les lieux de travail. En 2008, le ministère de la Santé a créé un comité intersectoriel dont le mandat est d'actualiser et de mettre en application un plan d'action, et parmi les groupes de population à rejoindre, il y a en particulier les municipalités qu'on aimerait voir adoptées finalement en code national du bâtiment au niveau canadien, et les municipalités peuvent émettre un règlement municipal pour assurer l'étanchéité des fondations dans les nouvelles maisons. Chaque municipalité peut le faire, ou une municipalité régionale de comté peut prendre ce type de décision-là. Ce qu'on aimerait rejoindre aussi, ce sont les gestionnaires de bâtiments publics qu'on fait d'ailleurs, en commençant par le membre du CEQR, du comité intersectoriel, et on a beaucoup travaillé là-dessus et obtenu déjà des résultats intéressants. On aimerait aussi rencontrer des employeurs, et bien entendu le groupe des fumeurs à cause de la synergie entre le tabac et le radon. Alors voilà les membres du groupe, du comité intersectoriel, je ne passerai pas toutes les lignes, mais on voit que la plupart des ministères qui ont des bâtiments à gérer et d'autres associations qui sont partie prenante dans la politique du radon font partie de notre groupe au CEQR. Les actions provinciales ont mené à la mobilisation justement en particulier de trois ministères, trois organismes, les deux ministères, d'abord le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui a fait en sorte à partir de 2011, je pense, que toutes les écoles primaires, secondaires, que ce soit les écoles publiques et privées au Québec, soit à peu près 4000 établissements, fassent des mesures de dépistage de radon et corrigent si le radon, les concentrations dépassent la ligne directrice canadienne. Le ministère de la Famille lui a recommandé à tous les centres de la petite enfance et toutes les garderies de mesurer le radon. Ça, ça s'est fait l'année dernière, en 2015. Et cette année, avec la Société d'habitation du Québec, qui gère les HLM, les habitations à loyer modéré de la province, on a terminé un projet de pilote de mesure dans des HLM de la Gaspésie. Et on prévoit qu'à terme, on puisse également, comme pour le ministère de l'Éducation, faire en sorte que toutes les habitations à loyer modéré fassent l'objet de dépistage et de correction au besoin. Ce qu'on a obtenu aussi, ce qui est important, c'est que tous les nouveaux bâtiments du ministère de l'Éducation et tous les nouveaux HLM qui pourraient être construits vont l'être en utilisant des techniques de prévention des infiltrations de gaz sous-terre. Alors, comment mesure-t-on le radon? Rapidement, il y a deux types d'appareils qu'on utilise le plus souvent. D'abord, les détecteurs de traces alpha et aussi des chambres d'hygiennisation avec électresse. Et l'appareil de mesure ne coûte pas très cher, une quarantaine, une cinquantaine de dollars. Et on peut les obtenir assez facilement, soit même dans les, comment dirais-je, dans certaines quincailleries, à l'Association pulmonaire du Québec, au CAA. Donc, c'est assez facile d'obtenir ces détecteurs. On peut aussi trouver un fournisseur pour faire la détection et également pour la correction du radon. On a maintenant, grâce à Santé Canada, un programme national de compétences sur le radon au Canada qui permet de trouver des compagnies qui vont faire ce travail-là de façon, qui sont certifiées, donc de faire de façon adéquate. Protocole de mesure de radon, rapidement, on mesure dans les pièces qui sont normalement occupées, plus que quatre heures par jour et à l'endroit le plus bas du bâtiment. On demande, on suggère de mesurer au moins pendant trois mois et en particulier de faire pendant l'hiver, de novembre à avril, parce qu'on a les mesures, les valeurs qui vont être les plus hautes à ce moment-là. Et on interprète les résultats selon la ligne directrice fédérale. Les mesures d'atténuation, encore rapidement, Santé Canada a beaucoup travaillé pour faire un guide qui permet d'aider les gens à atténuer le radon chez eux et aussi donner des informations de façon générale et qui sont utilisées, bien entendu, aussi par les compagnies qui vont faire l'atténuation dans les bâtiments. Et une méthode qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle la dépressurisation active du sol sous la dalle qui permet, comme on le voit à la gauche du dessin, d'aller chercher finalement le radon ou l'air sous la maison et ensuite d'utiliser un ventilateur qui va diriger les gaz souterrains à l'extérieur de la maison, donc avant qu'ils puissent pénétrer dans la maison. C'est une façon très efficace de réduire les concentrations de radon. On peut diminuer de 95 % les concentrations de radon en utilisant cette méthode. Maintenant, brièvement, outil de communication. On a mis un site Web au ministère de la Santé qui permet de donner des informations générales sur le radon et d'amener aussi à d'autres sites Web, comme celui de Santé Canada, pour les gens qui veulent avoir de l'information supplémentaire. Voilà, donc en résumé, le plan d'action au ministère, on a quatre messages principaux. Le premier, c'est que le radon est un gaz naturel cancérigène. Deuxième, il faut mesurer le radon dans votre maison pour protéger votre famille. C'est simple, c'est peu coûteux. Et si le taux dépasse le seuil recommandé, corriger, c'est possible. Ensuite, et ce qui est très important aussi, si vous fumez, le risque est plus qu'additif. Donc, cesser de fumer, c'est une autre raison d'arrêter. On diminue son risque de subir un cancer du poumon associé au radon plus facilement en arrêtant de fumer qu'en corrigeant le radon. C'est très important d'arrêter de fumer. Le message aux parents maintenant qu'on aimerait obtenir, qu'on aimerait donner en faisant des mesures dans les écoles et les garderies, c'est que chez eux, ils puissent être incités à mesurer également. Donc, ce serait important qu'on puisse arriver à ce genre de résultats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est ça par rapport à la... Merci beaucoup pour votre présentation vraiment très intéressante, très riche, qui va nous aider à réfléchir à notre cas, mais surtout plus largement à la problématique du radon et au radon dans les milieux de garderie, milieux scolaires. Donc, avant de passer à la dimension éthique dans la prise de décision et de revenir sur notre cas, on va prendre quelques questions. On avait une première question qui a été posée. Il y en a qui concernaient le cas. On va y revenir lors de l'analyse éthique du cas. Mais spécifiquement sur votre présentation, la DSP des Laurentides a demandé est-ce que les enfants sont plus vulnérables? Pas véritablement. Ce n'est pas facile de donner une réponse définitive. Mais jusqu'à présent, l'impression, c'est que les enfants ne sont pas vulnérables. La seule vulnérabilité, c'est que s'ils sont exposés tôt à des concentrations de radon élevés et que ça continue pendant leur vie entière, ils vont, oui, être plus vulnérables. C'est une question de temps. Mais en termes de vulnérabilité, parce que ce sont des enfants, non, pas nécessairement. Une autre question qui venait de M. Marc Paquette. Y a-t-il des municipalités qui ont réglementé? Oui, il y a des municipalités, en particulier dans la région de Laurentides, dans laquelle on a déjà effectué des interventions importantes dans les années 90 qui ont réglementé la municipalité d'Oca, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Saint-André-d'Argenteuil. Il y en a d'autres aussi dans les Hauts-de-Laurentides qui ont aussi réglementé. Et on essaye justement de faire en sorte que plusieurs autres municipalités fassent de même. En attendant, peut-être qu'il y a d'autres questions, j'en avais une que je vais me permettre de vous poser parce que je trouvais très intéressant quand je lisais les documents un peu sur le radon pour passer d'une personne qui n'y connaît presque rien à peut-être un 3, quelqu'un qui a lu un peu sur le sujet. La différence de perspective entre le risque populationnel et le risque pour un individu par rapport spécifiquement à la norme de 200 becquerelles, donc à la recommandation de remédier seulement si on est en haut de 200 becquerelles. Je voudrais vous entendre. Je pense qu'il faut effectivement voir les deux aspects. Il y a des recommandations qui sont plus efficaces pour la population et celle qui est vraiment la plus efficace, c'est celle qui recommande de construire les maisons de façon plus étanche à l'infiltration de gaz souterrain de radon. Parce que ça va permettre de diminuer les concentrations moyennes de tous les nouveaux propriétaires, tous les nouveaux locataires, même de ces maisons-là. Alors, ça va avoir un effet qui va être encore meilleur que ce qu'on peut obtenir quand on a des programmes de mesures qui s'adressent à toute la population, dont on sait que l'efficacité n'est pas aussi bonne. Par contre, c'est important que les gens mesurent parce qu'au niveau individuel, quand on est exposé à des niveaux comme 200 becquerelles par médicule pour un fumeur, c'est un risque, une chance sur trois de développer un cancer du poumon. Donc, il faut s'attaquer à la fois au niveau populationnel, essayer d'aider les gens à diminuer leur risque de façon populationnelle. Il ne faut pas oublier les individus qui peuvent être exposés dans certains secteurs, mais aussi des fois dans des secteurs qui ne sont pas théoriquement à risque, on peut avoir une maison qui va être exposée déjà à des niveaux élevés. Donc, il faut aller dans les deux directions finalement en termes de prévention. OK. Merci beaucoup pour la réponse. On va continuer à prendre les questions qui arrivent et on pourra y répondre peut-être un peu plus tard dans la présentation. On va continuer avec la dimension éthique dans la prise de décision et lorsqu'on traitera du cas, on pourra revenir sur ces questions d'intervention, d'efficacité, de différents moyens d'intervenir. Merci. Ok. On peut demander, premièrement, pourquoi l'éthique? Parce que, premièrement, c'est clair que les connaissances en matière de radon sont importantes parce que pour réagir avec professionalism, il faut connaître les impacts sur la santé, les moyens pour les prévenir ou être ennuies, les bonnes pratiques, le cadre réglementaire, etc. Nous avons juste touché sur ces choses. Mais aussi, il faut faire attention aux effets de nos actions sur les autres, soit communautés ou individus, pour reconnaître les valeurs qui sont mises de levance ou en piété. Et il faut être capable de délivrer à propos des options, prendre les décisions et justifier ces mêmes décisions. Et c'est l'éthique qui peut nous aider en cet égard. Même dans le monde d'éthique, il existe plusieurs types d'approches et d'outils qu'on peut utiliser, comme les codes de déontologie, les valeurs et principes, les cas de référence. On peut utiliser les cas pour montrer les enjeux. On peut utiliser les approches théoriques, les intuitions. Et il faut noter, il y a toujours l'option de n'utiliser rien ou de faire rien. Mais peu importe ce qu'on utilise, il faut également noter qu'il y a des différents niveaux à considérer et que les enjeux sont différents selon la perspective qu'on adopte. De la perspective macro, au niveau de politique publique ou de santé populationnelle, à la perspective micro, au niveau des individus et leurs intérêts et valeurs, les approches et les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes. Et ces catégories ne sont pas exclusives. Ces multions peuvent prendre en compte ces différents niveaux en même temps. Il y a des enjeux importants à chaque niveau. Étant donné qu'une seule action porte des effets à chaque niveau, donc c'est mieux d'anticiper ces effets. En éthique en santé publique, depuis environ l'an 2000, l'option favorisée pour prendre en compte les enjeux éthiques, c'est l'utilisation de cadres de référence. Et plusieurs cadres ont été développés pour les différents types de situations, perspectives et enjeux. On n'a pas beaucoup de temps pour explorer ce que les cadres font et comment ils sont différents, etc., mais juste pour une très briève introduction, une des raisons pour que les cadres de référence pour l'éthique en santé publique sont utiles, c'est qu'ils sont excessifs. Une cadre est vraiment juste une guide conçue pour aider les professionnels à adopter une perspective éthique. Aucune expertise en éthique n'est nécessaire. Idéalement, une cadre peut aider son utilisateur à révéler les enjeux et les valeurs pour les prendre en compte lors de la prise de décision. Malheureusement, il ne peut pas faire le travail. Il ne peut que vous aider. La réflexion, particulièrement l'arrière, un esprit critique et les décisions qui seront les vôtres. Et comme je mentionnais juste il y a un moment, plusieurs cadres existent. À la fin de notre présentation, notre PowerPoint, nous avons ajouté une ligne qui vous mène vers une liste ou un répertoire de cadres. Là, ça sera disponible en ligne demain. Maintenant, je passerai la parole à Olivier et il va continuer avec une cadre qu'on a choisie pour aujourd'hui. OK, merci. Donc, comme on disait, c'est probablement encore assez abstrait pour vous, ceux qui n'ont jamais vu ou utilisé de cadres de référence en éthique qui ont été développés pour la santé publique. Donc, ce qu'on se proposait de faire, c'était de... On a choisi, comme Mike disait, un cadre un peu au hasard. Pas tout à fait au hasard. Entre autres, à cause de sa structure relativement simple qui permet de le présenter un peu rapidement dans un webinaire. mais l'objectif, c'était seulement de se donner un outil, d'en choisir un, pour vous donner une meilleure idée, une idée plus concrète de ce qu'est un cadre d'éthique et voir si ça pouvait être quelque chose de pertinent dans votre pratique. On ne cherche pas à dire que celui-ci est le meilleur, que c'est celui qu'il vous faut dans votre travail. Comme Mike disait, il y en a plusieurs et on vous invite, en fait, à les consulter et peut-être en trouver un ou un amalgame de plusieurs qui pourraient vous convenir dans votre pratique et vous aider à naviguer des enjeux éthiques assez complexes. Donc, ce qu'on se propose de faire ici, c'est d'appliquer, en fait, le cadre développé par Nancy Cass en 2001 qui s'appelle An Ethics Framework for Public Health. On a un lien ici sur la page vers le document original et aussi vers un résumé qu'on a fait en français du cadre et on se propose de l'appliquer à notre cas sur le radon. Donc, on se rappelle l'idée étant de rendre obligatoire pour obtenir ou renouveler un permis de garderie, d'effectuer des tests de radon, d'afficher les résultats pour qu'ils soient visibles de l'extérieur de l'établissement et ce qui était proposé, c'était d'utiliser un pictogramme qui reprend l'idée d'un feu de circulation où un feu vert représenterait un test sous la ligne des 200 becquerelles par mètre cube. Un feu jaune représenterait un résultat entre 200 et 600 becquerelles par mètre cube et un feu vert un résultat au-delà de 600 becquerelles par mètre cube. Et finalement, la troisième obligation serait d'effectuer des travaux d'atténuation dans les délais prescrits par Santé Canada, ce qui veut dire qu'un feu jaune indiquerait que des travaux seraient faits dans les deux années suivant le test et qu'un feu vert indiquerait que des travaux devraient être faits au courant de l'année. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on va passer au travers des six questions. On va donner des éléments de réponse pour les deux premières. On vous invite, bien sûr, à participer, à contribuer. et on va davantage solliciter votre intervention, finalement, pour fournir des pistes de réponse aux quatre autres questions. L'idée étant non pas d'arriver à un consensus sur ce qu'on devrait faire aujourd'hui, mais de voir si le cadre nous aide à soulever les enjeux éthiques potentiels dans notre cas fictif. Donc, allons-y. La première question que nous pose Nancy Cass, c'est quels sont les objectifs de santé publique du programme? Et elle nous demande de réfléchir vraiment aux objectifs, aux résultats ultimes de santé. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut atteindre en termes de santé populationnelle? Donc, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on peut dire que c'est réduire la morbidité, la mortalité causée par le radon. Ça peut sembler relativement simple, mais c'est important de se rappeler ça en tête parce que c'est vraiment d'un point de vue de santé publique ce qui va ancrer toute la pertinence du programme et qui va permettre ensuite de justifier la mise en place d'un programme ou pas en fonction des autres avantages qu'un programme peut avoir ou des inconvénients. Donc, ensuite, la deuxième question que Cass nous demande de nous poser, c'est quelle est l'efficacité du programme à atteindre ses objectifs? Et, elle nous précise, plus les fardeaux imposés sont grands, plus les données probantes d'efficacité doivent être concluantes. Donc, en gros, plus il y a des aspects négatifs qu'on est capable d'identifier au programme, plus on doit être certain que notre programme va être efficace et qu'il soit très efficace. Donc, nous, ce qu'on propose souvent, est ce qu'on aime utiliser pour avoir une idée générale et rapide de l'efficacité probable d'un programme qui devrait, bien sûr, complété par les mécanismes habituels de revue littérature, d'avis d'experts, etc., c'est de se faire un modèle logique relativement simple de l'intervention. Donc, si on reprend notre programme, on dit, on veut tester toutes les garderies, et ça, c'est obligatoire, on le dit en jaune, on veut afficher des résultats et on veut des travaux d'atténuation. De ça, on imagine que si tout est fait selon les prescriptions qui a suffisamment d'inspecteurs et toutes les ressources disponibles pour s'assurer que ce soit fait, on devrait observer une réduction du radon dans les établissements et à terme, très long terme, étant donné les mécanismes d'action du radon, on devrait voir une baisse de mortalité, de morbidité associée au radon pour les gens qui sont exposés au radon dans les garderies. Donc, on parle des employés, des enfants, des gestionnaires de garderies. Le programme en question qui est inspiré en fait de certains programmes qui existent aux États-Unis et qui est recommandé par certains guides et organismes, visent sur également l'idée d'utiliser un peu le programme et les garderies comme moyen de sensibiliser plus largement les parents, les employés, le public dans le but qu'ils testent ensuite leur maison, qu'ils fassent des travaux d'atténuation et qu'à terme, on puisse voir une réduction de mortalité et morbidité plus largement dans la population chez les gens qui sont exposés par leur domicile au radon. Donc, on n'a pas fait de revue de littérature sur un programme comme celui qu'on propose, mais on peut s'attendre à, si les ressources sont en place, si effectivement tout est fait, que l'exposition dans le milieu de garde devrait diminuer et donc, on devrait avoir une diminution de la mortalité et de la morbidité. Donc, pour les objectifs d'aujourd'hui et pour le raisonnement et la discussion, on va vous proposer d'assumer que le programme fonctionnerait sur ce plan-là. Pour ce qui est du second volet, on peut soulever des doutes, entre autres, parce que la littérature semble nous dire qu'il y a malheureusement peu des personnes qui sont sensibilisées au radon qui finalement décident de tester leur radon, de tester leur maison pour le radon. Ça tournerait autour de 6 % environ. Et que parmi les gens qui décident de tester leur maison, parmi ce 6 %-là, peu de gens qui ont un test quand même avec des valeurs relativement élevées décident de faire les travaux d'atténuation. Donc, ça assérait entre 2 et 32 %. Je ne sais pas si le Père Dassault voulait ajouter quelque chose sur un peu cette lecture-là. Je pense que c'est une bonne lecture de ce qui se passe effectivement. Donc, peut-être pour résumer, on peut présupposer pour les fins de l'argument que c'est un programme qui fonctionnerait pour l'exposition à l'intérieur des garderies, sous peut-être condition que des ressources soient disponibles pour le faire et inspecteurs et autres, mais qu'on peut avoir des doutes sur l'impact populationnel pour les gens qui sont exposés dans leur domicile. Donc, et c'est maintenant que j'appelle particulièrement à votre participation, la troisième question que nous demande de nous poser CAS, c'est quels sont les fardeaux connus ou potentiels? Donc, par fardeau, on peut entendre que c'est quoi les aspects négatifs qu'on peut imaginer du programme. Et elles nous lancent sur des pistes, mais qui ne sont pas exhaustives. Donc, quels sont les risques à la vie privée, à la confidentialité, à la liberté, à l'autodétermination, à la justice et à la santé des individus? Donc, on va regarder si vous avez des suggestions. On se dit, moi, je pense qu'avec cette procédure, le programme pourra bien fonctionner. Dans un premier, il faut plus mettre l'accent sur la sensibilisation afin de faire une prise de conscience de la part des garderies. Il y a ici un problème de justice sociale et aussi d'autonomie. C'est intéressant. On va revenir, il va y avoir une autre question sur la justice sociale, mais je vais laisser peut-être les gens en dire plus, mais on peut effectivement se poser la question à savoir qui va à qui va avoir des enfants qui vont aller dans les garderies qui vont afficher un rond jaune ou un rond rouge pendant ces années-là. On va avoir des enjeux de stigmatisation ou d'anxiété. On peut très facilement imaginer, j'ai des jeunes enfants et je peux essayer d'imaginer tout dépendant comment la communication est faite, mais d'aller laisser mes enfants et traverser une porte avec un feu rouge sur la porte, je veux dire que malgré le fait que je sache que c'est l'exposition à long terme, est-ce que je suis un bon parent de laisser mon enfant ici? C'est certainement des enjeux qui seraient soulevés. Fardeau du test, qui le fera? Bonne question. Est-ce qu'on rajoute un fardeau sur les propriétaires? Comment on s'assurera que les tests seront faits et bien faits? À DSP Laval, on dit « Il y a une atteinte à la vie privée dans les garderies en milieu familial. » C'est un bon point au Québec pour ceux qui ont des jeunes enfants principalement. On sait très bien que le réseau de garderies est multiforme. Donc, c'est une réalité dans les CPE qui est probablement très différente des garderies privées en milieu familial, très différente des garderies qui sont subventionnées versus non subventionnées, l'installation versus familiale. Donc, il y a énormément d'enjeux autour de ça. Et probablement la décision de tester, c'est seulement certaine que d'autres auraient aussi des enjeux en termes de justice. Atteinte à la justice intergarderie, effectivement, qui perdrait des enfants et des parents? Car si certains propriétaires refusent d'apporter des améliorations des bâtiments alors que les locataires sont pauvres, effectivement, il y a des garderies qui sont dans des situations où ils sont locataires. Et à ce moment-là, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de la part de propriétaires, du moins dans le milieu résidentiel, de faire des travaux d'atténuation. Ça pourrait soulever beaucoup d'enjeux. Je vous invite à continuer à écrire. On voit que c'est un matériel très riche. nous devons malheureusement avec le temps continuer, mais continuer à écrire, on y reviendra si on aura le temps. La quatrième question que Nancy Casse nous demande de nous poser, c'est, en fait, les fardeaux peuvent-ils être minimisés? Donc, on vient d'en identifier toute une série. La question, c'est, est-ce qu'on peut améliorer notre programme? Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Si on pense à des questions comme le fardeau de test, qui le fera? On peut penser à des subventions, on peut penser à des inspecteurs qui viendraient le faire, à des compagnies qui seraient embauchées pour ça, dont les parties ou la totalité des coûts seraient couverts par le programme. on dit une question d'équité car les strates de population aisées sont protégées et non pas ceux des milieux défavorisés. Si on combine ça en plus avec les statistiques sur qui fume dans la société, c'est effectivement un enjeu d'équité très important. Et si on combine ça en plus avec l'idée de qui irait tester sa maison après et serait en mesure de faire des travaux, on voit que la notion d'équité peut être très très présente. On peut penser aussi aux subventions tout ce qui serait matériel de communication qui serait fourni aux garderies, formation, accompagnement. On peut se questionner à savoir, étant donné qu'on a soulevé les questions de stigmatisation et d'anxiété, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un test, d'avoir un affichage à l'extérieur avec des feux de circulation ça peut être mis en cause. C'est le genre de questions ou de réflexions auxquelles cette question vise à nous mener. Je vais passer tout de suite à la cinquième question qu'on a déjà passablement entamée, en fait, est-il mis en œuvre de manière équitable? Donc, on nous demande est-ce que la distribution des bénéfices des fardeaux est équitable? Est-ce que ça arrive d'accroître les inégalités de santé? Je pense que plusieurs ont soulevé ce problème-là. Est-ce que le programme devrait être universel? Peut-être est-ce que ça devrait cibler seulement certains types de garderies ou certains lieux avec des risques de concentration plus élevés, malgré le fait qu'on sait maintenant qu'on peut avoir des concentrations assez élevées un peu partout, même dans les zones qui sont moins à risque. donc, devrait-il cibler certaines populations et présente-t-il un risque de créer ou de perpétuer des stéréotypes ou de stigmatiser des groupes? On peut penser aussi à des groupes en termes de secteurs, de quartiers où les taux seraient plus élevés. Donc, on voit permettre un programme pour l'équité, j'imagine l'adapter. Il y a un conflit d'intérêts ouverts entre les garderies et les autorités. Étant donné le faible taux observé de travaux d'atténuation dans les domiciles, sûrement qu'une campagne de sensibilisation serait utile. Effectivement, j'imagine qu'à ce moment-là, la question serait de savoir est-ce qu'une campagne de sensibilisation qui, en quelque sorte, instrumentalise les garderies est la bonne façon de faire ou une des bonnes façons de faire parmi plusieurs? Et si oui, est-ce que celle qui est proposée avec les feux de circulation et tout ça est la meilleure méthode à laquelle on peut penser? Donc, je vais passer rapidement à la sixième question qui demande comment les bénéfices et les fardeaux peuvent-ils être équilibrés équitablement? Donc, en gros, ce que cette question-là nous demande, c'est que est-ce qu'on peut arriver à une façon d'adapter notre programme ou est-ce que notre programme en lui-même représente un bon équilibre, représente une belle proposition une fois qu'on prend en compte tous les désavantages et les avantages du programme? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a utilisé un cas fictif dans le but de susciter la conversation avec des boss, ça fonctionne, on est très content, mais l'objectif n'est pas de statuer d'arriver à un consensus. Donc, on vous incite à continuer à écrire dans la boîte de conversation, mais on ne visera pas à arriver à la solution parfaite aujourd'hui. Donc, pour terminer un peu la conversation sur ce sujet-là, on vous demanderait de voter maintenant pour savoir si vous seriez, vous pensez que votre direction de santé publique devrait appuyer ou non un tel projet. On peut peut-être inclure dans le oui les gens qui diraient oui avec quelques légères modifications ou dans le peut-être, oui, possiblement dans le peut-être. Bon point. Je vais laisser quelques secondes. C'est intéressant de voir qu'on voit la majorité des gens, après, on s'entend très peu de temps de réflexion, mais plus d'informations sur le rapport et une brève discussion qui a principalement de la question. On retrouve quand même passablement plus de gens qui seraient opposés au projet dans sa forme actuelle. On retrouve moins de personnes, mais quand même des gens qui disent peut-être, donc qui seraient prêts à probablement modifier le programme pour arriver à quelque chose de satisfaisant et un nombre assez restreint de personnes qui disent oui, allons-y avec le programme tel quel. Donc, c'est vraiment intéressant de notre part de voir aussi cette évolution rapide dans l'évaluation des gens. C'est sûr qu'on n'avait qu'une heure aujourd'hui, ce n'est pas long pour parler d'enjeux comme ça. Ce qu'on voulait toucher d'un point de vue éthique, on se rappelle les quatre ou cinq messages clés de M. Dessault concernant le radon. Pour l'éthique, nos messages clés c'était que l'éthique est une dimension importante de la prise de décision, puis qu'il existe des outils pour vous aider, pour aider les praticiens qui ne sont pas des experts en éthique. Le cadre qu'on a proposé, ce n'est peut-être pas le meilleur, ce n'est peut-être pas celui qui est adapté à vos besoins, mais on vous invite à en essayer plusieurs dans les ressources qu'on va vous faire parvenir, et si ça vous semble pertinent d'en sélectionner un pour vous aider à soulever des enjeux dans votre travail et vous aider à les naviguer. Donc, avant de retourner à la discussion, puis de vous inciter aussi à poser des questions aussi à M. Dessault sur le radon pour venir sur ça, j'aimerais tout d'abord vous remercier les participants d'avoir très bien participé et d'avoir été actifs et remercier notre invité, Dr. Dessault, pour une très bonne présentation sur le radon. Donc, je vous invite à continuer un peu à écrire dans la boîte de dialogue et une piste de réflexion, ça peut être une chose qu'on aime toujours se demander après avoir utilisé un cadre, non seulement est-ce qu'il a été utile pour soulever des enjeux, mais est-ce qu'il a manqué quelque chose qui était vraiment important et qu'on n'a pas vu? Je peux penser à une qu'on n'a pas discutée, mais est-ce que ce serait le meilleur usage de fonds publics en santé publique de faire ça versus autre chose? Donc, est-ce que c'est efficient? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est une question à se poser qui n'a pas été soulevée. Quelque chose que j'aurais aimé ajouter, c'est intéressant toutes ces questions-là. Ce qui a manqué aussi dans la mise en place de ces, si on parle des écoles et des garderies, c'est d'avoir une information plus importante qui aurait pu être menée par notre ministère et aussi par les ministères impliqués, donc le ministère de l'éducation pour les écoles et puis le ministère de la famille pour les garderies pour informer la population générale déjà qu'on allait mettre en œuvre un programme de mesures dans ces deux secteurs et aussi d'informer comment dirais-je les gens qui vont avoir des mesures qui vont être faites dans les écoles, dans les garderies. On n'en a pas parlé ici, mais les gens qui vont faire des mesures dans les écoles devraient informer leur population, c'est-à-dire les parents, les éducateurs, les gens qui travaillent dans ces différents bâtiments, que des mesures vont être faites, pourquoi on les fait et puis les informer aussi des résultats quand ils vont être obtenus et puis pourquoi on prend des mesures et de quelle façon. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important qu'on recommande de faire quand on a mis en place les projets pilotes et tout ça pour que ce soit fait et c'est un moyen d'une part de ne pas inquiéter les gens de façon inadéquate et aussi donc de les informer suffisamment pour qu'ils puissent prendre des décisions chez eux. S'ils sont suffisamment informés de ce qui va se passer dans le milieu où vont être leurs enfants, ils vont pouvoir plus facilement prendre des décisions chez eux aussi. Je pense que ça s'est fait de façon inégale et au niveau je pense ministériel ça aurait pu être aussi améliorer l'information déjà dans ce qui a été proposé. Maintenant il y a tous les éléments importants là dont vous avez parlé après dans l'obligation de mettre les résultats il faut qu'il y ait une information adéquate qui soit donnée avant de faire ce genre de choses-là. Puis en termes d'équité, les coûts d'atténuation quand ils sont nécessaires qui va payer c'est important aussi. Bien merci. Il est déjà 15 heures donc on va devoir vous quitter mais on vous incite à nous écrire si jamais vous avez des questions. Merci.